Évidemment Johnny, on est tous, tous derrière Marcel Puy, tous, tous derrière Frédéric Thévenin aussi dans le tableau masculin, mais là ça va être dur parce qu'il y a le retour d'un certain François Dane. Il avait remporté le Grand Raid en 2013 et en 2014, deux victoires d'affilée, il avait fait l'impasse l'an dernier, peut-être pour revenir plus fort cette année, il nous le dira tout à l'heure, en tout cas juste avant d'arriver sur l'île, et bien François Dane, nous l'avons rencontré dans ses vignes à Saint-Julien, c'est un reportage d'Éric Saint-Anse et d'Emmanuel Morel. L'île de la Réunion, François Dane l'a en plein coeur, 2013-2014, sa double conquête du Grand Raid l'a marqué. On est tout petit quand même au départ de la course face aux éléments, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et c'est ça qui fait un peu la magie de la chose, et c'est vrai qu'à la Réunion, je pense qu'on peut y retourner quand même plusieurs fois, en étant toujours emporté par cette magie de l'aventure. L'homme secret, posé, qui cultive son cépage de gamay sur 4 hectares à Saint-Julien, est devenu l'ignorant en 2012. Contraste certain avec son côté aventureux de trailer. C'est beaucoup d'organisation, c'est vrai que ça dépend un petit peu des saisons, des mois, des périodes. Voilà, là le mois de septembre-octobre c'est toujours un petit peu chargé parce qu'on a la période des vendanges, il y a toute la vinification à faire, le pressurage à faire, être son propre décideur et choisir un petit peu ce qu'on fait, c'est quand même génial. François a donc passé son mois de septembre en terminant ses vendanges et en préparant le Grand Raid. Son défi personnel est que 2015 soit un cru synonyme de victoire sur la course qu'il a révélée au grand public. Je pense qu'on a tous une petite adrénaline, un petit goût d'aller chercher de nouveaux challenges, de nouveaux défis, de nouvelles choses, d'aller voir si le corps est capable de réaliser ce genre de choses. J'ai du mal à dire le mot souffrance, par exemple, moi je souffrais beaucoup plus sur un marathon ou sur un 800 mètres que sur ce genre d'épreuve où finalement là, en intensité on va être beaucoup moins fort. Et François mesure 1m92, c'est un atout. Il est un peu plus grand que la moyenne des trailers, mais bon, ce qui fait la différence et qui fait réussir, c'est le rapport poids-puissance et son amplitude en étant puissant lui permet aussi de grimper et de courir vite. A 30 ans, François Denne, le vigneron trailer, rêve de rentrer dans le cercle très restreint des triples vainqueurs. Avoir déjà gagné 2 fois la diagonale des fous dans une carrière d'un coureur, c'est juste fabuleux et incroyable. Si je peux faire encore une belle place, ce sera génial et ce sera que du bonus, mais voilà, je ne vais pas trop en demander non plus la nature. 167 kilomètres, 9700 mètres de dénivelé positif, ce sera le défi à relever. Il a quitté Sévigne, il est arrivé hier matin et il est en direct avec nous ce soir depuis sa lue. Bonsoir François Denne, merci de nous accorder ces quelques moments. On vous a entendu dire dans le reportage qu'il y avait une magie particulière sur ce Grand Raid. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est là de particulier cette course et ce qui vous a donné envie de revenir cette année ? C'est vraiment une aventure à part entière. C'est vrai que la réunion, c'est toujours des conditions qui sont différentes, on ne sait jamais sur quoi on va tomber au niveau du temps, au niveau parfois du parcours. Donc non, c'est vraiment une magie particulière. Puis il y a toute l'ambiance qui gravite autour, c'est vrai que sur l'île, dès qu'on arrive, on est un petit peu bercé tout de suite dans la course, surtout à cette période-là au mois d'octobre. Et puis voilà, toute l'île qui vit pour ça, les gens qui sont tout le long sur le parcours, c'est vraiment un ultra-trail particulier parmi les nombreux ultra-trais qui existent aujourd'hui dans le monde. On l'a rappelé, François Denne, deux victoires 2013-2014. Est-ce que ces victoires occupent une place particulière dans votre palmarès ? Oui, c'est sûr qu'une victoire sur ultra, on s'en souvient toute sa vie. Donc là, d'avoir eu la chance de pouvoir gagner deux fois, c'est juste fabuleux. Et puis, c'est vrai que c'est lié aussi à des souvenirs particuliers parce qu'à chaque fois, j'avais des amis autour, j'avais un peu de la famille, j'avais une communion avec beaucoup de Réunionnais qui étaient vraiment sympathiques. Et donc, c'est sûr que ça tient une grosse place. On se souvient du parcours, des arrivées à la redoute, du départ, de tout ce qu'il a fallu surmonter aussi pendant le parcours. François, vous savez que les Réunionnais vous aiment beaucoup, mais qu'ils sont cette année à fond derrière Freddy Tevna. Est-ce que vous le connaissez bien ? Est-ce que vous avez suivi sa progression ces dernières années ? Oui, je le connais bien, surtout en fait depuis 2013, où Freddy, du coup, il avait fait deuxième avec Pascal. Et c'est vrai que depuis, on s'est retrouvé pas mal de fois sur pas mal de courses. Freddy, il a eu la chance de pouvoir se déplacer un petit peu à travers le monde sur pas mal de courses. Il a aussi beaucoup progressé, mais c'est vrai qu'on a surtout pris le temps de discuter un petit peu, de faire connaissance. Et notamment, quand je l'ai rencontré à l'Ultra Trail du Mont Fuji en 2014, c'est vrai qu'on avait vraiment pris le temps de passer un peu de temps ensemble. Donc non, c'est vraiment un super sportif. Et puis j'ai hâte aussi de pouvoir le retrouver là sur le Grand Red cette année. Il y a Tevna, mais il y a aussi Antoine Guillon, François, qui a gagné l'année dernière en votre absence. Ça s'annonce corsé, ce Grand Red 2016, là, avec ces gens-là ? Ouais, c'est toujours corsé le Grand Red. Après, c'est pas forcément qu'avec les coureurs. C'est aussi et surtout avec le parcours que c'est corsé. Donc c'est vrai qu'après, c'est vrai que médiatiquement, on aime bien dire, oui, tel coureur, tel coureur. C'est surtout, je pense, l'Ultra Trail, et cet Ultra Trail-là en particulier, c'est surtout savoir s'adapter au parcours, essayer d'aller au bout, gérer au mieux son effort. Après, voilà, entre les concurrents, c'est vrai que c'est plutôt sympa l'ambiance qu'il y a, plutôt que ce soit la course entre nous. C'est vrai qu'on partage plutôt des bons moments. Et c'est un peu différent de comment on a l'impression de le voir de dehors. Merci, merci beaucoup François Denne. On est très heureux de vous revoir à La Réunion. Et puis on vous retrouvera avec plaisir, bien sûr, au départ de Saint-Pierre, jeudi soir. Et sans doute à l'arrivée aussi à La Redoute, vendredi soir.